Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 2 août 2002, pas vrai, pas du tout, pas le 2 août, mais le 2 septembre, déjà le 2 septembre 2021, 8h10, l'heure du Québec, j'espère que ça va bien chez vous, dans votre maison, parce qu'ailleurs, si tu regardes les nouvelles, les fils de presse, ça va mal, ça va très très mal à tous les niveaux politiques. Je vous donne un exemple, au Liban, les banques ont gelé les comptes des citoyens, ça va très mal au Liban. Alors, les comptes des citoyens sont gelés, on peut retirer seulement 100 $ par jour. J'ai servi quelques clients libanais cette semaine qui me racontaient ça. Il y a plusieurs autres pays qui font la même chose, qui gèlent les comptes en banque. Donc, tout peut arriver dans la vie, toi qui penses posséder des choses, ben si le gouvernement décide de geler tes avoirs, ben ils t'appartiennent plus. Ou ils t'appartiennent, mais au compte-gouttes, quand le gouvernement décide de t'en donner. C'est un exemple, mais tu regardes à travers le monde, si tu suis les événements, et c'est ça qui arrive quand tu suis les nouvelles, quand tu suis les fils de presse, les réseaux sociaux, les réseaux d'information en continu. Tu te retrouves avec un peu ce genre de scénario-là. Tu as l'impression que tout va mal, mais c'est vrai que tout va mal. Si tu regardes l'ensemble, si tu regardes ça globalement, les changements climatiques, qui sont cycliques et qui sont aussi anthropiques sûrement, sont de plus en plus importants. Puis ça, je vous en ai parlé, puis vous le savez, plusieurs personnes en parlent aussi, mais depuis plusieurs années, je vous l'ai dit, ça va être de pire en pire. Il n'y a personne qui va être épargné. Le climat va devenir de plus en plus inhospitalier. On nous racontait hier dans des statistiques que depuis 50 ans, il y a eu une augmentation incroyable des événements climatiques. 100, 150 personnes sont touchées par jour, au moins par ça. Tous les jours, il y a un événement climatique majeur, puis j'en parle souvent ici. Il n'y a personne qui est épargné. C'est des millions et des millions d'individus qui souffrent à toutes les années. Des changements climatiques qui sont cycliques, des événements climatiques qui sont quotidiens. Et ça, tu ne peux rien y faire. Mais c'est du monde qui perd tout. Du monde qui n'a rien, qui perd tout ce qu'il y avait, qui ne représente pas grand-chose souvent des fois, mais qui repartent à zéro. Des fois, qui ne repartent pas du tout parce qu'ils ont été emportés dans la tempête. Donc ça, c'est la réalité des choses. On pourrait dire qu'on est dans des événements presque bibliques, puis je vous en parle souvent de ça aussi, les titres des grands journaux, des articles qu'on retrouve un peu partout. Événements bibliques, événements historiques, événements bibliques, événements historiques, événements catastrophiques. Et là, on n'est pas non plus à l'abri de ça. Avec la dernière tempête, Ida, qui a frappé la Louisiane, puis qui a frappé aussi hier l'État de New York et du New Jersey. Et on a justement titré tout ça avec des inondations apocalyptiques, strange sounds, mais il y a aussi un article sur MSNBC qui nous parle de, pas que ce n'est pas MSNBC, mais plutôt le New York Post, qui nous parle d'événements bibliques. Au moins huit personnes sont mortes dans ces événements bibliques. C'était le titre. de cette tempête, les résidus de la tempête Ida qui ont frappé New York. La ville de New York était en état d'urgence, jeudi matin, donc ce matin, après que l'averse historique eut coupé l'électricité et inondé les rues, les maisons et les métros provoquant le tout premier avertissement de cru et clair pour la grosse pomme de Big Apple. Au moins huit personnes ont été tuées à New York, dont un garçon de deux ans et ses parents qui se sont noyés dans un appartement au sous-sol du Queens alors que la fin de l'ouragan, la queue de l'ouragan, Ida a frappé les cinq arrondissements du jour au lendemain subitement. Le National Weather Service a également émis un avertissement de tornade, et oui, pour certaines parties du Bronx, mercredi soir, donc hier, parmi les morts, figurait une famille. Un homme de 50 ans, une femme de 48 ans et un garçon de deux ans. Un homme de Brooklyn, de 66 ans, a été retrouvé mort dans son sous-sol. Donc, incroyable, mais vrai. C'est ça, la réalité. Maintenant, les restes de l'ouragan Ida nous rapportent, The Watchers apporte des pluies records, des inondations historiques et des tornades destructrices dans le nord-est des États-Unis. Les restes de l'ouragan Ida, qui a touché terre en Louisiane le 29, où, avec des vents soutenus maximum de 240 km heure, 150 000 à l'heure, ont inondé certaines parties du nord-est des États-Unis et ont engendré de grandes tornades. D'ailleurs, en Louisiane, on est toujours avec plus d'un million de gens qui sont sans électricité. On découvre de plus en plus les dégâts de cette tempête-là en Louisiane. Et des automobilistes sont bloqués partout, des routes sont inondées. On dit aux gens, n'utilisez pas votre voiture. La profondeur de l'eau est très dangereuse dans les rues qui sont inondées. On ne connaît pas la profondeur de ces eaux-là. Des fois, c'est surprenant. Le bureau a émis, le National Weather Service, un avertissement d'inondations éclaires et de rares urgences d'inondations éclaires pour New York, Brooklyn, Queens, Staten Island, Newark, Jersey City, Bridgeport, New Haven et Stamford. Donc, vraiment quelque chose d'unique. On est dans ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est sans compter le variant mou de cette pandémie qui n'en finit plus de finir. Tous les autres événements que vous voyez partout ailleurs, l'ex-président afghan en exil, l'Afghanistan qui est tombé sous les mains en espace de 24 heures des talibans, comme si ce n'était pas arrangé avec le gars des vues, le gouvernement chinois qui est dans le fond représenté par des pantins mais qui est dirigé par Jeff Bezos, Amazon, tous les grands de ce monde qui sont tous installés en Chine. C'est eux autres les vrais dirigeants, les vrais décideurs de la Chine. viennent de mettre la main sur la plus grande réserve de lithium au monde en Afghanistan. Ils sont mort de rire. C'était tout aussi probablement arrangé que le gars des vues, comme dirait l'autre. Et oui, on est dans ces événements, probablement, qu'on peut qualifier bibliques parce que dans le fond, ceux qui ont écrit la Bible, c'est les mêmes dirigeants d'une autre époque que tu retrouves aujourd'hui avec, comme complices, les religions qui sont là pour épeurer les gens encore aujourd'hui avec l'idée de l'enfer et maintenant la peur de mourir puis d'être malade. Donc, tu as les mêmes complices des religions d'il y a 3000 ans qui ont probablement écrit tout ce que tu vois dans les écrits saints et qu'ils savent qu'on peut ramener toujours des événements bibliques et catastrophiques pour faire peur au monde. Pour mieux les contrôler, j'imagine. Plus facile, tu regardes, tout le monde a l'air bien sage et à son affaire et très, très craintif. Et de l'enfer et de la maladie. Et il n'y a rien qui change. Sous le soleil de Satan. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501